j'ai une de mes élèves toujours la même qui m'a demandé à nord ce qu'était la folie à la folie donc la folie elle commence comment et elle se voit comment en astrologie alors la folie elle commence par le refus de quelque chose c'est à dire que par exemple voilà vous refusez qu'il une rue devant chez vous vous avez été traumatisé vous avez grandi à la campagne vous aviez votre ferme voilà un endroit et il n'y avait pas de route voilà et c'est comme ça que vous étiez quand vous aviez cinq ans aujourd'hui vous en avez 80 et vous refusez non c'est trop vieux vous en avez 50 et vous refusez qu'il y ait une route construite donc en fait vous n'en tenez pas compte c'est à dire que à chaque fois que vous traversez vous vous dites il n'y a pas de route il n'y a pas de route il n'y a pas de route puis un jour il ya un camion boum il n'y a plus il n'y a plus la personne bon ça peut arriver en réalité si vous voulez on se dit mais c'est juste idiot mais très souvent effectivement la folie le début de la folie c'est ça c'est tout simplement si vous voulez un refus de quelque chose ce refus de quelque chose devient un déni c'est à dire que si vous voulez bah vous le refuser et en certains moments en fait vous ne le voyez plus c'est à dire que c'est très insensible c'est à dire qu'au début bah voilà vous n'acceptez pas quelque chose vous voulez pas l'admettre vous le vous le rejetez vous le refuser et bah la lune noire la méchante lune noire elle s'en mêle et elle vous dit en fait si on parle assez fort par dessus si on invente une histoire par dessus si on dénie quelque chose et bah ça n'existera plus ça n'existera plus et en fait à un certain moment vous recomposez c'est là qu'on bascule vraiment dans le dur vous recomposez une réalité où vous ne tenez plus compte d'une certaine façon des faits c'est à dire que vous avez un enchaînement vous avez quelquefois un enchaînement logique sauf que cet enchaînement logique on va dire contourne la réalité de quelque chose et de ce fait vous construisez on va dire un monde voilà qui n'a rien à voir on va dire avec la réalité alors ça c'est une chose très intéressante puisque j'allais dire entre le conditionnement voyez ou d'une certaine façon on refait nos cheminements intérieurs pour vivre différemment et la folie il ya une différence fondamentale c'est qu'en fait quand vous refaites un conditionnement de l'intérieur c'est à dire que vous essayez en fait de vous reprogrammer pour vivre différemment qu'est ce qui se passe vous agissez sur votre propre matière et en fait selon on va appeler ça comme ça les sciences psychiques ou spirituelles on vous dit que votre propre matière à l'intérieur elle est très malléable c'est à dire que si vous vous mettez à penser je vais bien tout va bien je suis gay tout me plaît citation libre si vous vous mettez en fait à penser ça à dany boom si vous vous mettez à penser ça tous les jours d'une certaine façon je sais pas si votre vie sera meilleure mais en tout cas voilà vous aurez un petit peu plus d'humour en revanche le refus on va dire de quelque chose est une construction parallèle extérieur pour supplé à la réalité c'est à dire que vous refusez un point de départ pour certaines personnes ça peut être le fait de vieillir par exemple et vous continuez d'agir comme si ce point de départ et ben on n'était pas là alors la question c'est que comment on passe on va dire de la lune noire à un espèce d'enfermement psychique alors l'enfermement psychique en astrologie pour ceux qui comprennent bien l'astrologie il peut se voir aussi bien en maison douce que tout simplement on va dire dans une alliance entre la lune noire et le sud donc ça veut dire si vous voulez que d'une certaine façon vous établissez à partir du refus d'un fait d'un fait objectif c'est à dire un fait sur lesquels on va dire trois autres personnes mettons trois peut-être 15 200 ça va aussi s'accordent et à partir de là vous élaborez on va dire une autre logique c'est aussi le début c'est très intéressant à comprendre en fait de toutes les logiques complotistes puisque vous prenez un point de départ vous n'y est un fait vous prenez un point de départ et vous vous édifiez j'allais dire une cathédrale de conséquences et de compréhension extrêmement importante à partir de là qui ne tient pas compte on va dire d'un point de départ voilà deux façons d'une certaine manière à reconstruire une réalité alors ce qui est très très étonnant si vous voulez dans l'esprit humain c'est qu'il y a une capacité c'est mes petits oiseaux il y a une capacité si vous voulez à reconstruire la réalité d'une manière parallèle d'une façon extrêmement crédible c'est à dire que si vous voulez par exemple vous convaincre absolument que votre voisin je sais pas moi soit est un et quelqu'un qui met des épingles dans des poupées pour vous faire mourir ou bien est un pervers narcissique ou bien élève 15 cobra chez lui je pense que vous y arriverez c'est à dire que en fait vous pouvez vous abandonner ou vous inventer n'importe quelle histoire en réalité si vous voulez la différence on va dire entre la folie la paranoïa la schizophrénie etc en fait en astrologie parce que moi je suis pas du tout spécialiste et d'ailleurs je pourrais pas l'être un pas parce que pour moi toute façon c'est j'ai envie de vous dire le contraire de la créativité et de la vie mais ce qui est certain si vous voulez c'est que quand vous commencez à édifier une réalité parallèle ça se voit un signe sûr c'est qu'il ya du vide humain qui se fait autour c'est à dire que un des effets on va dire immédiat quasiment on va dire de la folie c'est que pour le coup les gens d'une certaine manière n'arrivent plus à adhérer sauf si si vous voulez ils adhèrent tout en se coupant c'est à dire que par exemple le phénomène des sectes fait que vous adhérez au fait que la fin du monde n'a pas arrivé bientôt après demain comme chacun sait et à partir de non non pas après demain en vérité bon donc voilà vous adhérez à il faut pas dire des choses même bêtes pour rigoler bon alors en fait voilà vous adhérez à une croyance cette croyance est stable cette croyance est ferme et vous vous mettez à plusieurs mais vous vous séparez du reste du monde donc en fait si vous voulez la question c'est toujours de savoir comment on tient entre j'allais dire la jonction entre folie et réalité qui n'est pas aussi dans le système et c'est ça qui est très intéressant c'est que effectivement ça se diffracte c'est à dire que la folie toute simple on va dire c'est quelqu'un qui refuse un fait d'accord il refuse un fait il refuse qu'il vieillit donc à 60 ans va se conduire comme s'il en avait cinq ça peut arriver ou 20 c'est encore plus courant donc ça si vous voulez c'est le refus d'un fait donc à un certain moment si vous voulez cette personne devient extrêmement agressive à cause de ce fait puisque si vous voulez tout en fait lui renvoie tous les comportements des gens lui renvoie qu'il a pas cinq ans qu'il en a pas vingt et que c'est insupportable voilà si c'est une belle jeune femme de 20 ans qui en a 60 elle se dit bah on tombe pas amoureux de moi au premier regard il n'y a pas des beaux jeunes hommes qui m'ouvrent la porte je suis peut-être un petit peu daté dans ma vision de la vingtaine je suis un peu confuse mais enfin voilà en tout cas si vous voulez il faut comprendre que il le comportement attendu ne vient pas donc cette personne devient agressive et à partir de là la personne devient agressive et s'isole de plus en plus c'est elle qui s'isole alors la folie c'est un processus qui fait que c'est pas les autres qui vous isolent c'est vous qui vous isolez maintenant quand il ya des phénomènes de folie collective ça veut dire qu'on adhère tous à quelque chose que cette chose en général si vous voulez certes elle n'est pas dans le système mais en même temps si vous voulez elle va d'une certaine manière est en général dans l'expectative voyez d'un fait de quelque chose qui va on va dire se produire voyez un jour ou l'autre alors c'est pour ça que les gens disent que les religions sont souvent des folies collectives qui ont pris parce qu'effectivement bah par exemple les juifs ils attendent toujours le messie et les chrétiens ils attendent toujours bah que le christ revienne et on attend donc ce qui veut dire si vous voulez que quoi qu'il en soit effectivement à partir du moment où vous êtes on va dire dans dans une décision j'allais dire d'interprétation sur la réalité vous entrez effectivement j'allais dire dans une logique qui est parallèle parallèle à quoi parallèle on va dire à la espèce de connaissance commune au coin et voyez à la j'allais dire aux lois de la cité pour parler comme à l'aristote comme si effectivement tout le monde répercute et comprend à peu près la même chose la question si vous voulez c'est que d'une certaine façon si vous êtes dans une réalité parallèle et que cette réalité parallèle est une réalité de folie ça va faire quoi ça va vous rendre agressif et ça c'est une chose qui est très intéressante parce que que ce soit dans l'individuel ou dans le collectif donc la folie collectif voyez les gens qui se claquent murs dans une ferme avec je sais pas moi des flingues etc pour tuer tout le monde pour se protéger de l'invasion par exemple des marsins ou des ratons laveurs et ben à ce moment là si vous voulez ce sont des gens on va dire qui basculent puisque d'une certaine façon si vous voulez ils sont mis en danger par quoi par le reste de la réalité alors que quand en fait vous êtes simplement on va dire dans une espèce d'option sur de lecture sur la réalité et que cette option est une option créative ou une option positive et donc pas de la folie en fait ça ne déclenche aucune agressivité et ça déclenche progressivement même une adhésion donc une fois de plus si vous voulez on se retrouve dans quelque chose où on reconnaît l'arbre à ses fruits c'est à dire que d'une certaine façon si vous voulez la logique on va dire d'exclusion qui vient constamment on va dire de la folie est extrêmement forte puisque si vous voulez tout ça en fait en astrologie s'origine autour on va dire du nœud sud et que ce nœud si vous voulez en fait il est repoussant pourquoi il est repoussant parce qu'il fait le vide autour de lui il fait le vide autour de lui constamment si vous voulez en essayant d'une certaine manière d'attirer par la négativité c'est à dire de hurler qu'il est plus malheureux de manière à ce qu'on vient de sauver sauf que c'est très fatigant donc ce qui est important c'est que quand on bascule dans une véritable autre réalité qui est la maison douce c'est à dire une réalité d'une certaine façon où on a complètement déconnecté par rapport en général si vous voulez la folie c'est que il ya toujours un petit point où on tient de la réalité c'est à dire qu'on se dit bah par exemple je suis persuadé que je sais pas moi que qu'est ce qu'on va dire je pas n'importe quoi que les abeilles en réalité sont des faits voilà qui viennent nous sauver là par exemple voilà bon si vous construisez votre réalité sur la base de ça chaque fois que vous allez voir une abeille vous allez être hyper content c'est logique c'est une fée qui vient vous sauver bon et d'ailleurs sauver de quoi si vous voulez ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on est très très rapidement dans une logique qui est complètement mythologique avec la folie c'est à dire qu'il ya des biens il ya des bons il ya des méchants il ya un héros en général c'est la personne c'est la pluie qui tombe donc à partir de là le ciel manifeste que mon discours lui convient j'espère donc entre voyez j'interprète donc ça si vous voulez c'est très important de comprendre que d'une certaine façon tout ce qui est dans l'univers se ramène à la logique de cette folie et de cet enfermement alors en général voilà quand on a cette discussion il ya pas mal de gens qui vous disent dit donc j'en connais un paquet des fous en fait et ça c'est assez intéressant donc c'est une fois de plus en fait ce qu'il faut arriver à comprendre c'est par exemple quelqu'un qui devient vegan il n'est pas fou il est juste vegan donc forcément j'ai envie de vous dire l'intérêt c'est d'arriver à voir d'une certaine manière si sa philosophie de valeur si sa logique de valeur par rapport à par exemple quelqu'un qui devient nazi ce qui d'emblée a l'air beaucoup moins sympa ben en fait si vous voulez est ce que cette logique engendre de l'exclusion de la violence une volonté j'allais dire d'agressivité ou est ce qu'au contraire c'est quelque chose si vous voulez qui génère on va dire de la douceur de la tempérance de l'équilibre de la justesse à travers la personne après de toute façon si vous voulez il ya aussi quelque chose qui est très important c'est que tout comportement qui est indexé sur la lilith premier lieu un deuxième lieu sur le nœud sud troisième lieu sur la maison douce il ya vraiment un orage le ciel manifeste son sa joie voilà en fait quand c'est indexé là dessus qu'est ce qui se passe automatiquement si vous voulez il ya d'une certaine façon toujours cette volonté d'être avec ou contre or si vous voulez ce qui est important c'est d'arriver à comprendre que quand on est dans un comportement si vous voulez qu'il relève de la folie ou de l'agressivité on est forcément dans la création on va dire d'une d'un ordre de valeur parallèle cet ordre de valeur parallèle si les jeunes c'est à dire que s'il est adolescent il peut encore s'opposer mais il va se calmer ce que je veux dire c'est qu'en fait la folie a toujours un principe on va dire d'exclusion de mise à l'écart de dérive de rejet progressif de tout qui est de plus en plus fort d'ailleurs si vous voulez et ça je conclurai là dessus parce que c'est une chose qui est importante c'est à dire que ce qu'il faut arriver à comprendre si vous voulez c'est que on n'est jamais en fait les choses sont neutres sur terre alors je suis désolé parce que moi j'adore les vegans par exemple parce qu'on parlait des vegans il ya deux secondes et je les respecte infiniment en revanche je serais très très partante pour vous dire qu'il ya une bonne manière d'être vegan une très mauvaise manière d'être vegan c'est à dire que si vous êtes vegan comme si on va dire vous êtes djihadiste par exemple ou nazi et ben c'est une très mauvaise chose alors que si vous êtes vegan parce que vous aimez l'humanité les petites marmottes et les petites fleurs et ben ça c'est très bien d'une certaine façon c'est est-ce que vous êtes est-ce que vous vous accaparez quelque chose pour réaliser quelque chose ou est-ce que vous vous en fait fait on va dire un espèce de 2,2 comment dire de seuil de valeur pour vous même contre est-ce que vous êtes contre des gens ou est-ce que vous êtes pour développer quelque chose et en fait c'est tout simplement ça qu'il faut savoir puisque sur terre si vous voulez pour le coup les bouddhistes vous diront tout est neutre en fait vous pouvez vous apparaît de n'importe quoi aussi bien que ce soit l'eau par exemple vous pouvez boire voilà si vous buvez deux litres d'eau c'est merveilleux si vous en buvez 12 par jour ça a commencé à poser problème si vous en buvez 25 vous serez capable de vous tuer donc ce qu'il faut savoir si vous voulez c'est que sur terre tout est neutre c'est à dire que oui a priori ça a l'air plutôt mieux d'être vegan que carnivore surtout pour moi qui suis végétarienne depuis depuis au moins 30 incarnations mais ceci dit si vous pour le moins mais en réalité si vous voulez il peut y avoir des gens qui mangent de la viande et qui sont des gens très gentils et qui sont des gens qui sont dans un esprit ouvert de déploiement etc et des vegans qui sont très méchants donc d'une certaine façon si vous voulez les choses sont neutres la direction qu'on leur donne est toujours une on va dire une notion soit de réalité partagée et qui se déploie une notion de folie et d'exclusion donc ...